Tromblon. Ce mot vient du grec strombo qui signifie tourbillon. Au XVIIe siècle, le tromblon est l'ancêtre du fusil et il se caractérise par une embouchure conique lui permettant d'expulser plusieurs projectiles en même temps, ce qui n'en faisait pas l'arme la plus précise qu'on n'ait jamais vu. Plus tard, le tromblon espira les chapeliers qui enfirent un haut de forme légèrement élargi à l'extrémité. Mais à Marseille, on lui connaît deux définitions. Pour les filles, c'est une référence pas gentille à leur silhouette. Pour les garçons, c'est encore plus délicat. Un tromblon est un personnage vantard et carrément antipathique. Et on devine assez mal comment on en est arrivé là. Peut-être faut-il retourner au XVIIe siècle, à l'époque où Marseille confirme sa réputation de rebelle par une série de bravades à l'autorité. Le tromblon était l'arme idéale pour disperser les manifestants. Et on peut comprendre que depuis, les tromblons sont restés dans la mémoire collective comme des gens assez peu fréquentables.